Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, j'avais pensé un petit tuto express pour vous. J'étais en train de travailler sur un projet. D'ailleurs, vous ne verrez pas ce projet terminé. Alors, c'est une commande spéciale. Et la personne m'a demandé de ne pas présenter l'album sur ma page YouTube. L'album entier est tout terminé. Alors, le dévoilement, c'est tout à fait correct. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je voudrais vous donner un petit truc. Puis peut-être que je vais vous en donner d'autres au travers de ce projet sans vous présenter le projet total, complet, terminé à la fin. Alors, premièrement, la dame a deux formats de photos pour mettre dans cet album. Les photos sont déjà prises, toutes, c'est pour un voyage. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis coupée des carrés qui correspondent aux photos plus une petite bordure d'un millimètre tout le tour. Environ un millimètre et demi, peut-être. Bon. Alors, ça, c'est très important de commencer à travailler avec si vous avez deux formats ou trois. Bon. D'ailleurs, j'ai même décidé du format de l'album selon le format des photos. Alors, ici, j'ai une comme ceci, une comme ceci. Et puis aussi, si je regarde de l'autre côté, alors j'ai une comme ceci et comme ceci. Alors, ça, c'est le format de mon album de base. Alors, déjà là, c'est un gros indice à savoir quel format vous allez faire votre album, dépendamment des photos, ce que je ne fais jamais parce que je n'ai jamais des photos ou jamais personne qui a vraiment des formats de photos à me proposer pour l'album. Alors, ceci fait, là, ce que j'ai fait, alors, je faisais une page à rabat contraire et puis, j'ai utilisé une feuille pour ça. Alors, tout ce que je vais utiliser, c'est une feuille imprimée et peut-être une feuille de papier unie pour les espaces à photos. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait premièrement avec ce beau papier, j'adore cette image. J'ai fait l'image interrompue. Ici, je vais mettre des papiers unis, probablement deux couleurs. Alors, j'ai le bleu et puis j'ai le craft beige comme ceci. Mais pour ce qui est, une fois que j'ai utilisé ceci, alors, il me restait un petit peu ici et une bordure en haut parce que c'était un 30-30. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois avoir fait ça, j'ai choisi une fleur qui restait ici, sur le côté, pour faire mon onglet rotatif. Et puis, j'ai utilisé un petit nuage ici pour faire celui-ci. Je trouvais que c'était bien joli, le petit nuage. Cette fois-ci, je l'ai mis dans le bon sens. L'autre fois, j'avais mis dans l'autre sens. Bon. Alors, une fois que j'ai fait ça, il me restait une grande bande en haut, une petite bande sur le côté. Alors, la grande bande en haut, j'ai dit, bon, je vais faire le rabat ici, le haut, et puis il me restait un petit bout. Je vais le faire ici et je vais ajouter un morceau de papier unis, genre comme ceci. Là, il me restait l'autre côté. Il me restait encore d'autres morceaux. Alors, j'ai ce côté-ci, c'est-à-dire l'autre côté du papier. J'ai fait une bande ici pour faire peut-être des petites photos, peut-être coupées un peu à l'occasion. Peut-être qu'il va y avoir des photos à couper, parce que c'est impossible de faire que des formats comme ceci et comme ceci. Excusez. Et puis là, il me restait encore un peu de papier. Alors là, j'ai ce petit morceau ici qui me restait. D'ailleurs, il m'en reste encore un peu. C'est fou, une feuille 30-30, parce qu'on peut aller loin avec ça. Je vais faire presque l'interaction complète avec une feuille 30-30, plus un peu d'unis. Alors ici, j'ai dit, bon, avant de couper plus dans mon papier, il faut que je m'assure d'avoir cette bande. Alors, j'ai coupé la bande comme j'ai besoin. J'ai ancré le côté. Je vais la coller tout de suite. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qui s'en vient. Je vais vraiment vous montrer une nouvelle idée que j'ai eue, puis je trouve que c'est une idée géniale. Je ne crois pas l'avoir vue dans d'autres vidéos. Peut-être que ça existe déjà, mais bon, je regarde des vidéos sur YouTube, mais pas tout le temps, puis je n'ai pas tout vu. Alors ici, il faut faire attention avec la colle qui déborde. Bon, alors là, mon idée était qu'avec ce papier ici qui me restait, ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est que je coupe un peu plus, mais je ne voulais vraiment pas manquer du dessin. J'ai dit, bon, je le laisse au complet, puis il advient ce que pourra. Et puis, je vais tout simplement m'organiser avec ça. Alors là, j'ai dit, bon, alors là, les photos, c'est ça qui me reste. Je me suis dit, oh non, ça ne rentre pas comme ça. C'est à moins que je l'entre comme ça, mais là, j'empiète sur le dessin, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé deux petits carrés. J'ai coupé un tout petit peu plus petit. De toute façon, le carré était plus grand que la photo. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas empiéter sur le dessin un petit peu? On le devine quand même. Alors, ce que je fais, c'est que premièrement, je vais arrondir mes coins. Les quatre coins. Même si mon coin ici est carré, je vais arrondir. C'est pour montrer vraiment que c'est des espaces photo qui vont là. Alors, eux, ils ne vont pas vraiment arrondir des coins, peut-être. Ou couper un peu, s'ils veulent mettre la photo carré. Et puis, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je ne les mettrais pas côte à côte? Et puis, je veux voir un peu du dessin ici. Je veux qu'on voit qu'il est là. Alors, si moi, je me rends ici, on l'oublie un peu. Mais en me rendant ici, un petit peu plus, tout juste, à peine un millimètre et demi à la limite. Et puis, en bas. Et puis, un millimètre, je vais me rendre juste à un millimètre parce que je veux avoir un peu d'espace ici pour mettre une mini-incrustation de ce papier. Bonne idée, hein? Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma règle. Le Chaleuse. Je vais le faire, même si vous voulez passer par-dessus, pour faire avancer la vidéo. Mais moi, je vais la faire. Puis là, d'ailleurs, il faut que je choisisse quel motif. Alors, je pense que je vais prendre le petit pointillé. Tu peux arriver à aller le chercher. Et la couleur, je vais prendre le bleu. Peut-être pas le bon bleu, ça. J'ai vérifié le bleu. C'est trop turquoise. Vert, peut-être. Brun, mais j'ai pas brun. Vert, c'est pas vraiment le bon vert. Ça, là, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas toujours les bonnes couleurs orange. On n'y pense même pas. Alors, je vais y aller avec mon crayon bleu normal. Alors, tout simplement, je vais faire mes lignes. Et puis, je vais en faire juste une, là, pour vous montrer. Je ne me rends pas au coin tout à fait, parce que j'ai un coin rondi. J'aime bien faire l'arrondi à main levée quand c'est terminé. Je n'ai pas vraiment fait de démonstration comment utiliser la règle. J'ai toujours dit que je l'ai utilisée, je l'ai utilisée, mais il ne faut pas dire que je l'utilise de vendu. Alors, ici, je vais faire une petite ligne comme ceci. Ici, je vais faire une comme ceci. Et une autre comme ceci. Ou peut-être faire le rond complet. Ici, on va arrondir le rond un peu. Puis ici, je vais le faire au complet, comme ça. Bon. Alors, moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais coller ici. Je garde toujours ma distancée. Puis, je fais par exprès d'avoir un... Est-ce que je vais ancrer? Non, je ne vais pas ancrer tous mes côtés. Alors, je vais en la colle, tout simplement. Alors, c'est une façon d'ajouter vos images. C'est-à-dire, vos espaces photos. Alors, je me laisse un millimètre sur le côté. Tout juste. J'aurais pu laisser un peu moins, mais je veux vraiment avoir... Avoir eu un petit peu plus large, j'aurais laissé un peu plus que un millimètre. Parce que... Je veux voir le côté ici, mais en même temps, je vais être capable d'avoir de l'espace pour mettre une petite incrustation. Alors, celle-ci va être ici. Alors là, je vais mesurer mon incrustation. Alors, c'est tout juste 2 millimètres. Parce que je vais laisser une petite bordure. Alors, comme ceci. Et puis, la hauteur. La hauteur de ma carte. Au moins 1 millimètre en haut. Tout simplement ici. Le crayon, il ne veut pas. Je vais acheter des crayons pour un pouce. C'est beaucoup mieux pour... Pour avoir une ligne fine de crayon. Alors, je vais essayer ça ici. Un petit peu plus. Comme ceci. Là, j'aurais été où? Je ne sais pas. Je vais tout juste ici. Vous avez une ligne fine de crayon, ce qui fait que c'est facile de couper exactement la grandeur que vous avez besoin. Alors, je vais vérifier si je le pose aussi. Parce que là, je ne vais pas prendre le temps de poser la deuxième. C'est vrai que ça aurait pu faire mieux. Puis, moi, c'est ce que ça me prenait parce que les papiers sont vraiment pâles. Puis, je ne voulais pas que ça fasse un gros contraste. J'ajoute un peu d'eau parce que ça commence à être sec un peu. Depuis le temps, je l'utilise. Alors, une fine ligne de colle ici. Quand j'ai un papier fin comme ça, étroit comme ça, je vais passer mon doigt pour étendre. Ça va coller mieux. Alors là, je vais coller tout juste sur le côté. Ici. Je vais vérifier avec ma carte si je suis correct. J'enlève la colle sur mes doigts pour ne pas l'étendre partout. Alors, vous voyez ici, c'est tout juste là. Je l'étasse un petit peu vers la gauche. Alors, c'est juste pour faire une démonstration, pour montrer une façon de faire des espaces photos qui sont hors de l'ordinaire. Comme vous voyez. Comme ceci. Voilà. Alors, je vais faire mon pointillé autour de lui. Et ici. On voit un millimètre ici, tout juste. Alors, vous voyez comme ça fait joli. Alors, vous avez les espaces photos qui empiètent sur l'image. De toute façon, l'image, je veux dire, c'est bien joli. Mais on ne manque pas grand-chose. On a quand même l'idée des feuilles ici, des fleurs de l'arbre. Et puis, on a en même temps l'illusion de l'avoir superposée parce qu'on laisse un millimètre. Et puis, ça me donne l'occasion de mettre une petite incrustation. Alors, j'ai pensé que ça pourrait être intéressant. Vous allez peut-être le revoir si je fais d'autres vidéos tuto avec ce projet. Parce que j'ai l'impression que je vais faire ça souvent. Parce que ça donne beaucoup plus de marge de manœuvre avec nos espaces photos. Si on peut empiéter sur les dessins, les designs de papier. Alors, voilà. Je pense que peut-être que ça peut inspirer un peu les gens. Alors, quand je pense à des idées comme ça qui peuvent m'inspirer, j'aime bien faire une petite vidéo pour vous aider pour vos projets. Alors, merci d'avoir regardé. Alors, ce tuto va faire partie des tutos express. Merci. Bye-bye.